Ce jeudi, oui, bien sûr, c'est noté, donc comme d'habitude. Ici La Voix présente-toi. Bonjour La Voix, je m'appelle Nadege, j'ai 25 ans et j'habite à Genève. Je m'occupe des relations publiques pour un restaurant plutôt branché. Je m'occupe surtout du haut de gamme et je choix mes clients. Bonsoir, vous avez une réservation ? Oui. Tout à fait. J'aime beaucoup le relationnel, j'aime beaucoup les gens, donc ça correspond totalement à ce que j'aime faire dans la vie. Et La Voix sait que tu aimes les belles choses. Je me suis vite donné les moyens de pouvoir m'offrir ce que j'avais envie de m'offrir et de pouvoir fréquenter les endroits et les milieux que j'avais envie de fréquenter. Et si aujourd'hui tu as accès à ce monde, La Voix sait que ta famille y est pour beaucoup. Je suis née dans une famille aisée et on n'a jamais manqué de rien. Jusqu'à mes 8 ans, ce cocon en fait a explosé en mille morceaux. Ce qui s'est passé, c'est que ma maman a eu un deuxième mari avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et elle a préféré vivre avec lui en me laissant de côté. On ne s'est pas vue pendant 4 ans, voire 4-5 ans. On a essayé d'oublier ces 4 ans pour pouvoir se retrouver et reconstruire quelque chose. C'était une très très dure période. Le fait qu'on ne m'ait pas aidée, il me donne la force aujourd'hui de me battre pour attendre mes objectifs. À vue d'œil, tu es une femme déterminée. Je suis très séductrice. C'est moi qui décide qui, quand, comment. J'ai besoin de gérer mes relations avec les hommes parce que je n'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise. J'étais très blessée par une relation de très longue durée. Aujourd'hui, j'aimerais tomber amoureuse. J'imagine un homme brun, ténébreux, grand, avec un sourire renversant. Ma stratégie sera de laisser traîner mes oreilles partout et essayer de pousser les gens rapidement à bout pour dénicher très rapidement les secrets. J'ai aucun scrupule. Et je n'ai peur de rien ni de personne.